Hey ! Hey ! Salut tout le monde ! Comment ça va sur le campus de la Saltier Academy ? Bien ou bien ? Venez, j'ai un truc à vous montrer. Hola tout le monde, bienvenue sur le campus de la Saltier Academy pour une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, d'où le fait que je la fasse dans mon bureau au campus aujourd'hui. Petite vidéo un petit peu différente parce que comme vous le savez, il y a bientôt Rainbow Six Mobile qui va sortir. C'est un jeu que j'aimerais tester en tout cas. Et étant donné qu'on en a parlé plusieurs fois en stream de Rainbow Six Mobile, il y a d'autres personnes qui sont venues nous voir, à savoir l'éditeur du jeu qui s'appelle Tactical, qui est donc venu nous voir il y a 3-4 jours. Et du coup, on va aller tester Tactical, ce jeu qui a l'air, j'espère, aussi cool que son nom. Alors le développeur du jeu, c'est Panzerdog et ils sont venus nous contacter il n'y a pas longtemps, comme je vous le disais, puisqu'on avait pas mal parlé sur nos lives de Rainbow Six Mobile qui allaient bientôt sortir, bien évidemment. Et là, donc Tactical est venu nous voir en nous disant qu'il y avait quand même un intérêt entre la thématique habituelle de la chaîne et leur jeu vidéo. Alors Tactical, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action en vue du dessus, en vue isométrique, où il y a deux équipes de plus de 5 joueurs qui s'affrontent sur des batailles de différentes tailles, avec de la destruction, avec pas mal de trucs qu'on connaît sur d'autres jeux auxquels on a l'habitude de jouer. Alors comme je pense qu'en 6 ans de YouTube, ça doit être à peu près la 6e vidéo intégralement sponsorisée qu'on fait, eh bien, on va faire les choses ensemble. Avec le code Tactical, vous recevrez l'opérateur Jason, un RPG ainsi que 54 silver, alors profitez-en. Ok. Oh, petite destruction. La physique est cool. Il y a des drones. Il y a des véhicules. Il y a des explosions. Ah, ça c'est pas mal. Ok, cool. Bon, simple, rapide, efficace. Allons voir ce que ça donne. Voilà, ça, ça doit être le battle pass, je pense. Ouais, voilà, ça, c'est tous les éléments qui peuvent être déverrouillés. Il y a quoi ? D'accord, Sergent, accès à la communauté Discord. Ah oui, alors justement, Discord, parlons-en. Il y a une énorme communauté sur le jeu, donc n'hésitez pas à vous connecter à leur Discord. Il y a vraiment une énorme communauté de joueurs sur le jeu. On pourrait croire parfois sur ce genre de jeu multijoueur, eh bien, qu'il n'y a pas assez de joueurs. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ça reste un jeu mobile et les chiffres derrière sont assez incroyables. Il y a vraiment énormément de joueurs. Couvrez le porteur du sac rouge. Ah bah d'accord, il y a une espèce de VIP. 2 minutes 40 en bas, c'est le time. Ah, le voilà. P'tit shotgun, paf, paf, easy. Bon, le shotgun, comme on peut l'imaginer, facile. Le petit véhicule, là, il faudra essayer. On essaiera tout à l'heure. Oh, c'est bien fluide. C'est bien... Non, what ? Quoi ? Non, attends. What ? Qu'est-ce qu'il m'a tué, là ? Easy, hop là. Ah là, je pense que je vais prendre... En revanche, qu'est-ce qu'ils ont en face pour me faire... Ah non, mais j'ai vraiment peu de life restante. Bon, ils m'ont fait quand même pas mal mal. Mais quand même, j'ai vraiment l'impression que j'ai plus de life qu'eux. Ouais, c'est reparti. Pour... Easy. Easy. Trop facile. Oh, la petite musique. Trop facile. Ok, donc ça, c'est les trucs que je peux débloquer, visiblement. Ok. Ça, c'est les petites keys. Du coup, c'est les petits tokens qui me permettent d'avoir un coffre. Ok, on va en avoir un, justement. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, des armes, forcément. Du skin, bon, du contenu, comme on a l'habitude d'en voir. Pas mal. Simple, rapide, efficace. Alors, j'aime bien. Boris, santé, propagation des dégâts. Bon, non, pas que les skins, puisque chacun a des petites particularités. Il faudrait que je me renseigne, du coup, sur lequel est le mieux. Donc là, c'est tout l'équipement et les missions. Ok, donc les missions, c'est les daily quests. Tiens, petite caisse à ouvrir. Les missions, c'est les daily quests avec des récompenses forcément à récupérer. Là, pour le coup, eh bien, on a de l'argent et de l'or, quoi. Soft currency, donc c'est facilement récupérable. Et hard currency, c'est en règle générale celle qu'on peut acheter avec son propre argent. Je suis extrêmement surpris de l'aspect de la destruction et de l'environnement. Toi, mon loulou, tu ne reviendras pas. Allez, on va utiliser le petit véhicule. Oh lalalalalala. T'inquiète. C'est quoi ? C'est une petite 12-7. Un nom de Dieu. Pre-fire. J'aime bien, le ressenti est cool au niveau des armes. Alors du coup, je n'ai pas besoin de viser pour tirer. Il y a une logique d'auto-aim au final. Donc ce qui est plutôt sympa, ça me permet justement de me focaliser sur l'essentiel, à savoir mes déplacements. Comme vous l'avez compris, d'ailleurs, dans les jeux isométriques, les jeux top-down, les jeux vus du dessus, eh bien ça, c'est un des éléments les plus importants. C'est, avant le aim, c'est bien évidemment mes déplacements. Alors il y a une condition qui est, il y a un élément qui est extrêmement important et dont on n'a pas parlé, c'est le fait de créer des clans. Donc on ne l'a pas encore fait, on verra peut-être un petit peu plus tard. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'en parler. Et voilà, je vais m'occuper de ça. Pour le coup, il y a des ennemis à gérer là. Tac, tac, tac. Oh merde, nous, on niquez. Et du coup, de faire des clans. Et le but du jeu, forcément, c'est de faire parler notre clan. C'est un truc qu'on a déjà vu sur d'autres jeux, et en particulier sur le mobile. Parce que ça permet justement, la logique de clan, elle permet sur le mobile de compenser le fait que la plupart du temps, eh bien, les gens qui jouent sur mobile, bah facile, easy win, easy win. Les gens qui jouent sur mobile, souvent, eh bien, ils ne jouent pas sur Discord. L'aspect communautaire et la discussion entre les membres, elle n'est pas simple pour le coup. Autre élément important, l'aspect customisation du jeu. C'est vraiment le truc que tous les joueurs veulent à l'heure actuelle. Ils veulent quelque chose qui soit customisable, et on peut customiser à fond son personnage pour qu'il nous corresponde à nous. Donc, il y a bien évidemment le mode de jeu Capture the Bag, donc pour capturer le sac qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi un autre mode de jeu qui est le mode Control. Il y a un mode Team Deathmatch qui est présent dans le jeu. Il y a un mode Battle Royale, et il y a un mode Zombie Survival. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes dans le jeu. Beaucoup de modes, beaucoup d'armes, pas mal de contenu, quoi. Et ça, c'est relativement cool. Allez, laissez-moi, on va passer par là. Tac, tac. Je suis épaté par la physique, vraiment. Je suis vraiment épaté par la physique du jeu, vraiment. Et les environnements sont vraiment cool. Et il n'y a pas trop d'aliasing aussi. What ? Attends, on peut prendre ça ? Je pensais que c'était juste un décor du jeu. Et au final, on peut l'apprendre aussi. Donc ça, c'est cool. Viens là, toi. Putain, le fils de... Il m'a esquivé. Vas-y, avec ma bagnole de Mr Bean. Ouais, bah pas deux fois. Allez, hop là. Tac. Hop, hop, hop ! Le carton plein. Alors, autre truc cool, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je suis un peu en train de prendre le même personnage. Mais il y a différents personnages avec différentes habilités. Pas forcément dans une logique de Overwatchienne, si je puis dire. Mais plutôt dans une logique à la limite de l'ancien Battlefield. Avant que Battlefield devienne Battlefield 2042. Avec des classes, en final. Donc on peut défendre. On peut healer. Si on préfère être un joueur support, pour être avec les mecs de son clan, on peut heal. On peut être un joueur support. On peut bien évidemment être un sniper. On peut plutôt être un assaut, un gunner. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ouf. Easy. 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 Alors justement, on parlait de clan. Et il faut savoir que, rejoignez-en un. Si vous allez jouer au jeu, join a clan. Rejoignez un clan. Ça, c'est l'un des points qu'il fallait que j'aborde avec vous. Et bien parce que c'est le meilleur moyen de passer un bon moment sur le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur point d'exclamation Discord. Ou de regarder dans la description, il y a le Discord. Vous pourrez directement trouver le Discord de la Soltier Academy. Dans lequel il y a déjà quelques personnes qui sont tombées sous le charme du jeu. J'ai beaucoup de mal avec l'aspect, les jeux type science-fiction. Enfin, j'ai vraiment du mal quand c'est trop dans le futur ou trop dans le passé. En fait. Voilà. Donc, si ça commence à ressembler à des armes conventionnelles, à des choses. Par exemple, cette Coyota. Lol. Hop, hop, hop. Oh, les dégâts de ouf. Oh, c'est trop bien. Oh, putain. Faudrait un petit RPG pour les faire sauter. Mais je trouve que les animations sont hyper propres, quoi. Hyper propres. Tout est vraiment propre, quoi. Ok. Moi, je suis impressionné, quand même, par la qualité du jeu. Easy. Elle a 85-28. C'est un peu moins simple que ça ne l'était tout à l'heure. Bon, meilleur joueur. MVP. C'est moi, forcément. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger le jeu, dont le lien est disponible dans la description. Il y a aussi une chose que j'oubliais de vous dire, c'est d'utiliser le code TACTID qu'on va faire apparaître ici, juste là. N'oubliez pas, avec le code TACTID, vous recevrez l'opérateur JSON, un RPG, ainsi que 50 000 silver. Alors, ça ne marche que pour les nouveaux joueurs. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et puis, surtout, nous faire vos retours si vous avez déjà ce jeu, si vous y avez déjà joué. Ça nous intéresse. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501